bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien moi je vais pas trop mal là je viens de télécharger une nouvelle map quant à brilla infinita là c'est en espagnol et il y a quand même pas mal de choses à faire là on va aller voir ça après sur la carte on va déjà les voir mais voilà là on est ce que je peux voir du chou là on peut donc pouvoir faire ça doit être du vin de la licor ça c'est des pommes des pommes de la viande ça ça doit être des choux tomates ça il ya de la bière il ya du sel la salade enfin bref il ya pas mal de choses donc on va déjà se rendre dans le coeur de ferme bon par contre c'est pas tellement grand on a le coeur de ferme n'est pas tellement grand donc déjà là on va aller sur les silos alors vous voyez là on va se rapprocher top là par contre si on appuie sur elle c'est fermé on rappuie sur elle ça va s'ouvrir donc on a déjà un petit peu de trigo ça doit être du blé après ça doit être du c'est quoi ça après c'est bada qu'est ce que c'est c'est bada c'est bada ça peut être du ça doit être de l'orge il ya de l'orge colza maïs girassol ça doit être du tourne au sol quoi enfin bref on verra ça un peu plus tard donc là alors là ce qui est bien c'est qui sait quand même écrit en français alors là il nous faut de la paillancher et de l'herbe et ça nous fait de l'ensilage bon qu'on récupère là ok donc après là il ya des silos alors là je ne sais pas là il faut appuyer sur avec la souris oui voilà alors là je pense que ça doit être des graines on va regarder là là qu'est ce que c'est la chaux ou du sel j'en sais rien parce qu'il nous faut pas mal d'endroits qu'il faut aussi du sel on va aller voir ça là je crois qu'est ce qu'il ya non là il ya rien du tout bon alors maintenant on va se rendre sur la carte alors vous voyez la carte la carte c'est en français alors donc là on a la ferme les champs ben c'est pas mal les champs il n'y en a aucun carré néo rectangulaire quoi peut-être si un ou deux mais autrement ils sont tous uniformes vous voyez c'est un peu tout alors voilà on a les bons à une brasserie et usine de dessalement donc il ya une usine de dessalement on va aller voir qu'est ce que c'est ça ok alors qu'est ce qu'il nous faut voilà ah il nous faut de l'eau salée l'eau salée donc il faut la mettre ici et on produit de l'eau potable et du sel donc après ah ben là on récupère l'eau potable ok par contre le sel je ne sais pas où c'est où c'est qu'on récupère le sel ça doit être à quelque part oh le sel c'est là voilà on peut récupérer le sel ici ok donc vous voyez il ya quand même bon il ya une vente de bois là il y a une usine de planche cette usine de planche après il faut l'emmener pour faire il faut emmener pour faire des palettes parce qu'il nous faut pas mal de palettes là j'ai vu vaguement un petit peu ici bon il ya les oliviers on a les pommiers abattoirs bga enfin bref vous voyez il ya quand même énormément de trucs à faire pas mal brasserie compost là on a des serres aussi on a les serres usine d'alimentation donc on a une usine d'alimentation qu'est ce que c'est cette usine alors ça sert à quoi là on va aller voir ça qu'est ce qu'il nous faut alors ben il nous faut des palettes villes il nous faut du sel du lait céréales et palette de nourriture ça nous fait d'un d'accord ça nous fait de la nourriture donc ici c'est l'est envoyé on a quand même c'est là qu'on récupère les palettes de nourriture donc ce qu'il va falloir faire je crois que c'est tout de suite ça ça va être à faire des palettes pour pouvoir après alimenter un petit peu les de toutes les usines nous qui va nous en falloir là il ya une brasserie 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 on va se rendre la brasserie allez où cette brasserie hop allez là allez hop donc là il nous faut des céréales là je ne sais même pas ce que alors ah bah oui là encore voyez il faut des palettes vides faut du houblon la céréales et du diesel diesel du fioul ok voilà et je pense que là c'est là qu'on récupère les palettes de bière et s'il faut mettre les palettes vide oui et ben je crois que ça va s'arrête pas mal du cette petite map par contre un truc qu'il faudra qu'on voit je ne sais pas pour l'usine de dessalement il faut les chercher de l'eau salée donc je pense qu'il doit falloir venir en mer on va alors mettre se mettre dans un chercher et puis la faire le plat en mer usine licor il ya une usine pour faire de la licor voilà fabrication de licor alors ça s'ouvre pas non comment ça se fait comment ça se fait que ça s'ouvre pas oh bah si ça doit s'ouvrir cette porte c'est pas possible on peut rien ah peut-être là ah oui c'est là que ça s'ouvre ok ok alors là je ne sais pas ce que ça veut dire donc il nous faut encore des palettes vide du houblon il nous faut des palettes de sucre la pomme de terre et puis ça nous produit de la paille orchée et des palettes de licor d'accord d'accord et ben voilà alors là je pense que ça va s'ouvrir ah alors alors là je pense que ça doit être peinturage des vaches on va aller faire un petit tour ben la stabule elle est là alors là qu'est-ce qu'il nous dit là paja je pense c'est peut-être la paille ah c'est peut-être la paille qu'il faut mettre là j'en sais rien ou alors les animaux ah peut-être les animaux non on va regarder ça je ne sais pas si c'est pour acheter non moi j'en sais rien on verra tout ça donc là qu'est-ce que c'est là là c'est le lait on récupère le lait ici là c'est pour faire l'ensilage je suppose oui on peut faire l'ensilage ici d'accord alors les vaches où que c'est qu'on achète les vaches ça s'ouvre pas ah non merde c'est là oh hop on peut rentrer on peut les voir d'accord bon bah on verra ça donc là on a les vaches euh ici magasin oui bah c'est là pour acheter le matériel euh euh usine à vin d'accord usine à vin alors voyons voir oh voilà alors je pense que ça doit ouvrir oui d'accord c'est là qu'on doit emmener euh les raisins donc bah toujours pareil vous voyez il nous faut aussi des palais de vides il faut du raisin de l'eau peut-torbre et on récupère c'est des barriques de vin jus de raisin tonneau de vin voilà ok et bien je crois qu'il y a quand même pas mal à faire sur cette map voilà on a pas mal à faire hein voilà par contre euh ce qu'on n'a pas regarde j'ai pas regardé moi c'est euh qu'est-ce qu'on a comme matériel bah on a un fen un 300 vario on a un 700 là on a le machin avec les volets le godet on a une case là c'est une 9 mètres la barre de coupe voilà on a une remorque 21 21 mille litres ouais là un petit cultivateur une charrue un petit semoir des masses une auto-chargeuse une auto-chargeuse tronçonneuse c'est moi qui l'ai acheté tout à l'heure pour pouvoir aller faire du bois hein bon et ben je crois que je crois que qu'est-ce qu'on peut regarder de plus euh non ben c'est à peu près bon attendez voir là je vais peut-être retourner voilà on va se rendre à la ferme bon et ben écoutez ce qu'on va faire à la prochaine vidéo et ben on va commencer à peut-être commencer à faire des palettes de planches faire un petit peu de récolte un petit peu de faire de récolte un petit peu de blé d'orge on va voir ce que bon ben ici il y a la moissonneuse qui est là d'accord vous voyez ben on pourra mettre la moissonneuse en route et par contre ce que je vais peut-être pouvoir faire c'est du blé ouais blé et ben je commencerai à faire un petit peu de blé dans ces champs là je ne sais pas ce qu'il y a dans ces champs où on est c'est quoi là dans ces champs qu'est-ce que c'est ? non qu'est-ce que c'est ? alors c'est de l'épautre alors j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dans celui-là il n'y a rien ok il y a de l'orge ici le 2 bon ben on ira moissonner le 2 c'est du blé mais là c'est ben qu'est-ce que c'est là ? ah c'est du millet d'accord c'est du millet où on est là ? c'est du millet là bon ben ça on verra je pense que je vais commencer par faire le blé comme ça j'aurai déjà un petit peu de de paille pour pouvoir mettre la la scierie en place en route pour faire des palettes de planches donc pour l'instant ce que je vais vous dire je vais vous dire bonne vidéo à bientôt sur Stomap bye bye bye